Qu'est-ce que vous avez dit d'ailleurs ? Oui, évidemment, à chaud, c'est toujours un peu sur la frustration, la déception. Mais après, j'ai envie de leur dire, enfin ce que j'avais dit d'ailleurs, refaites-moi le même match. Si on fait le même match toutes les semaines, je signe des deux mains parce que je pense qu'on a globalement 17 situations pour marquer. Alors maintenant, il n'y a pas que des occasions nettes, mais voilà des choses. Donc, je crois qu'on a... C'est un condensé de tout ce qu'on peut rater sur un match. C'était sur ce match-là et à la limite, franchement, vu comme c'est, à la limite, il vaut mieux qu'on le perde. Comme ça, je trouve que ça fait encore plus mal. Je suis depuis longtemps dans le fait de trouver plus d'agressivité sur mes attaquants parce qu'on parle bien de ça. L'agressivité, ce n'est pas non plus faire mal, frapper fort. C'est aussi s'appliquer dans la dernière place plus que ce qu'on peut faire. Voilà. Pour moi, on a deux occasions. Elles sont pas manquables. Il n'y a plus de gardiens. On se demande quand même comment... Je ne parle même pas des autres. Je ne parle même pas du duel... Le dernier duel de Terrell-Hondan. C'est le gardien qui arrête. On sait qu'on peut toujours échouer. Il n'y a pas de soucis. En plus, c'est bien fait. Voilà. On a des situations qui sont trop grosses pour être manquables. Il ne vaut mieux pas être abattu. Mais c'est vrai qu'il faut appeler un chat un chat aussi. Je veux dire, à un moment donné, j'irais Paris-Saint-Germain a la meilleure attaque en France. C'est clair. Donc, ils marquent des buts. Beaucoup de buts. Les gens, ils n'ont pas besoin de cinq occasions. Mbappé, Neymar, Icardi, Cavani, Di Maria. Ils en ont six ou sept. Ils n'ont pas besoin de cinq occasions pour marquer. Ce qui n'est pas forcément notre cas. Nous, on améliore nos joueurs offensivement sur l'efficacité par le travail et l'entraînement. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus adroits que d'autres. On voit Florian Raspentino, par exemple, qui est notre joueur certainement plus adroit. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur le fait qu'il ne joue pas ou qu'il ne marre pas, etc. Mais tout ça, il y a quand même une sacrée génétique là-dedans. Je veux dire, tu es à droite devant le but ou tu ne l'es pas. Moi, j'ai joué à Metz. Alors, c'était à une époque. Mais globalement, il fallait marquer des buts quand même. J'ai eu la chance de jouer avec des garçons comme au départ Braun, Curioni, Bernard Zenier, meilleur buteur du championnat, Calderaro, Curbo Scrimo. Une année Curbo Scrimo, ils ont mis 43 buts en première division sur une saison à E2. 23 et 21, c'est un truc de malade. Donc voilà, il y a des gens qui sont doués devant le but. Mais d'autres qui le sont moins. Donc, qui ont certainement moins de réussite ou moins d'une manière régulière. Moi, je préfère un attaquant qui met les buts de merde dans le but vide plutôt que celui qui met les frappes de 30 mètres. Parce que les frappes de 30 mètres, ça arrive une fois tous les 45 matchs. Comment on fait alors pour faire en sorte que cette réussite qui les fuit un peu revienne ? C'est à l'entraînement, on a confiance ? Oui, il n'y a pas cinq ans de solutions. Après, ce n'est pas histoire de taper dessus non plus. Je veux dire, les mecs, ils ont fait ce qu'il fallait pour se mettre en situation. On a fait peut-être, on le redit, contre Châteauroux. Mais en première mi-temps, je pense, depuis très très longtemps. On a vraiment eu la main mise sur le match. Après, on s'est juste regretté. Et puis, on continue à se faire des occasions comme ça. Si demain, on a autant d'occasions, ça serait quand même très malheureux. On n'en aura pas autant, ça c'est sûr. Mais ça serait quand même très malheureux qu'on marque plus de buts. Alors bon, on parle de temps en temps d'accident. On dirait que c'est un accident offensif général. Alors, les deux buts sont différents. Je pense qu'Arsen, il est certainement surpris sur le premier. Mais bon, quand on voit qu'il y a un mètre jusqu'à la ligne de but, c'est vraiment dommage. Après, Willy, je pense que son ballon est mal ajusté sur Moussa. Mais bon, c'est vraiment quand même deux occasions en pétant. C'est des situations qui... Les fois, le travail offensif, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est pas en triplant la dose. Je trouve que mettre les joueurs dans les situations dans lesquelles ils vont se retrouver dans le match, ça sent plus intéressant. Par exemple, on travaille beaucoup sur nos excentrés qui rentrent sur leurs bons pieds ou leurs mauvais pieds, selon le côté où ils sont. Voilà, parce que c'est des situations qu'on retrouve assez souvent. Faire des centres avec un attaquant qui fait la prise de volet au deuxième poteau, c'est très sympa. De temps en temps, ils mettent un ballon sous la barre, ils sont contents. Mais quand vous leur demandez quand est-ce que c'est le dernier bout qu'ils ont marqué comme ça, c'est jamais. Donc, eux, ils aiment travailler des trucs qui ne servent à rien. Mais nous, on préfère travailler des centres au premier poteau où il y a besoin de couper les trajectoires, le déplacement entre les deux attaquants, trois joueurs qui sont dans la surface, un au premier, un au second qui reste en retrait. Le choix du centreur, vous savez, pour marquer un but, il faut aligner beaucoup de planètes. En un temps record. C'est quelques dixièmes de seconde parfois, ou quelques secondes quand on a un petit peu de temps. Entre le garçon qui déborde et qui met le ballon, à partir du moment où le ballon est parti, vous voyez comme moi que ça met souvent moins de deux secondes. Et en moins de deux secondes, il faut être bien placé, il faut faire le bon geste, regarder le gardien, prendre le meilleur sauf son défenseur, c'est très compliqué. Donc d'autant plus quand on a des situations aussi simples, de mieux les gérer. Mais bon, voilà, c'est du passé, et maintenant on revient devant. J'ai passé un mauvais week-end, ça c'est clair, parce que j'étais tellement déçu, mais content de ce qu'on a fait au niveau du jeu, tellement déçu de l'efficacité. C'est pour ça que je dis quitte à être déçu, autant être déçu jusqu'au bout, prendre zéro point, se faire en plus poignarder sur un vieux ballon perdu, un très joli compte d'ailleurs de Châteauroux. Mais bon, quand je vois que jusqu'à la dernière seconde, on a encore l'occasion d'égaliser. Mais bon, à la limite, cette égalisation, ça aurait été plutôt sympathique, mais ça nous aurait en même temps un peu sauvé le truc. On se dit, bon, une petite récompense quand même pour les joueurs, mais franchement, c'est un match où on devait prendre 3 points. Là où je suis franchement déçu, c'est un peu comme l'année dernière aussi, mais c'est aussi nos limites, que n'ont pas d'autres clubs. C'est qu'à chaque fois qu'on a un truc à faire, on ne le fait pas. Bon, là, on était sur une belle période, on a pris 8 points en 4 matchs. On bat Châteauroux, ce qu'on aurait dû faire, on prenait 11 points en 5 matchs. Et puis, c'est ce qu'on cherche, c'est ce que je cherche tout le temps. Des séries, des séries de points importants pour pouvoir, à un moment donné, soit se détacher quand tu es mal classé, soit pouvoir recoller un peu aux équipes de tête. Là, je n'ai pas la prétention de dire qu'on va finir 5e. J'ai juste la prétention de dire, de temps en temps, quand on est en mesure de gagner un match, il faut le gagner. C'est tellement difficile de faire ces mi-temps comme on a fait la première mi-temps, qu'à un moment donné, ne pas être récompensé, c'est simplement à vraisemblable. Et les résultats de la soirée ont rajouté une petite couche à la frustration et à la déception ? En plus, mais bon, après, les résultats de la soirée, ils sont toujours plus ou moins bons. Après, à partir du moment où toi tu gagnes, c'est déjà un bon résultat. Donc, effectivement, c'était pour nous l'occasion d'aborder ce match de camp avec encore plus de confiance. Mais on ne doit pas en manquer non plus parce qu'on était capable de faire quelque chose de bien. Est-ce que marquer de but en Régional 1 peut avoir une incidence sur ta réflexion, si ce n'est sur tes choix ? Toujours, toujours, toujours. J'ai envoyé le flou en réserve parce que ça fait longtemps que je n'avais pas joué. On a parlé tous les deux dans le match parce que je ne l'ai pas retenu dans le groupe. Je peux aussi le mettre dans le groupe et ne pas me faire rentrer. Mais bon, à un moment donné, ce n'est pas compliqué, le footballeur a besoin de jouer. Ce n'est pas une punition, ce que je leur ai dit encore lundi. Ce n'est pas une punition d'aller jouer en réserve, même si je sais, globalement, c'est chiant, tout ce qu'on veut. Mais bon, à un moment donné, c'est aussi de rencontrer des gens, de faire des matchs, de courir. C'est obligatoire parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est Moussa qui joue pour différentes raisons. Mais si demain, Moussa n'est plus là pour d'autres raisons, il peut le blesser, n'importe quoi. Et les gens qui vont le remplacer, il faut qu'ils soient en forme. Et si Moussa n'a pas joué depuis trois mois, déjà, c'est qu'un match. On ne peut pas envisager qu'un joueur professionnel ne fasse pas un match tous les trois semaines ou quatre semaines. Parce que l'entraînement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc après, Flo, ça lui a permis de se mettre en confiance, de montrer qu'il était présent, de donner un coup de main au club. Voilà, tout ça, pour moi, c'est hyper positif. Donc, il revient dans le groupe, ça c'est une évidence. Après, de l'avoir démarré, il y a une réflexion. Mais bon, après non plus, on a aussi une structure d'équipe qui fonctionne plutôt bien sur les dernières semaines, avec assez de rendement quand même, malgré le raté de Châteauroux. Donc voilà, dans ma réflexion aussi, je ne suis pas là non plus pour tout bulverser. Mais c'est quelque chose, ne serait-ce que s'il ne démarre pas, de rentrer, qui doit lui permettre aujourd'hui d'aborder les choses avec plus de confiance, en disant, vous voyez, je suis là, je sais marquer des buts, etc. Il ne faut pas me dire qu'aller marquer un but en R1, en Rhône-Alpes, ce n'est pas facile, c'est faux. Il y a des défenseurs, si vous voulez, au match de la réserve, moi j'en vois beaucoup. D'ailleurs, quand vous voyez l'engagement qu'il y a là-dedans, on se demande de temps en temps si les gens viennent faire du foot ou la guerre. Ou non, on pourrait aller pas à sa place, bien évidemment, par rapport à son histoire, par rapport à sa descente, mais la descente, c'est toujours tellement compliqué que quand on ne prend pas le wagon tout de suite, après, c'est difficile. Les autres sont partis. Bon, ça s'est mal passé avec le premier coach pour différentes raisons. Je ne sais pas là, je n'en sais rien, je ne suis pas dedans, je ne vais pas parler. Après, ils ont pris un coach de qualité, un coach d'expérience, qui est capable de faire des coups. On l'a vu avec Toulouse à l'époque. Et puis, aujourd'hui, ce n'est pas trop tard pour eux non plus. Il reste 12 matchs, si je ne m'abuse. Bon, voilà, 12 matchs, il y a des points à prendre. Les autres vont vite, mais on voit à l'image de Lens que ça peut aussi ralentir sur des séries de matchs, 2, 3, 4 matchs. Donc, si je me mets à leur place, je me dis, aujourd'hui, il faut tout lâcher pour tenter de reconnaître. Ils sont sur une bonne période. Ils ont pris 10 points sur les 5 derniers matchs. Donc, c'est une moyenne d'une équipe qui monte. Et puis, ils viennent de battre Lens. Ça, c'est plutôt gênant parce que le Château-Rouge, c'était le cas aussi. Donc, ça, c'est pour la petite stat. Mais bon, ils ont fait un gros match à Lens avec un résultat qui était quand même, non pas surprenant, ce n'est pas moi qui l'aspect, ni à Lens ni à Caen, mais qui a un résultat, en tout cas, très retentissant qui aurait pu être en plus beaucoup plus grand. C'est bien. On a Eric qui est absent, toujours. Eric Van Nadel, qui est revenu sur le terrain déjà courir. Donc, voilà, il ne sera pas loin de la semaine prochaine, je pense. Ça sera limite. On verra comment ça va se danser. Et puis, à deux mois, deux mois de la fin du championnat, deux mois et demi, on n'a pas de risque à prendre non plus. On n'a pas envie de le voir en vacances trop tôt. Aruna, et puis voilà, je pense que c'est tout.